... Trois nouvelles ambassadeurs ont présenté ce matin au chef de l'État les lettres de créance les accréditant auprès du Tchad. Il s'agit de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, celui du Congo et celui de la République populaire de Chine. Quatre mois après le démarrage des travaux de construction du nouveau siège de l'ONRTV, le ministre de l'Information et de la Communication a effectué une descente ce matin sur le terrain. L'opération des remises de dons aux sinistrés des inondations se poursuit. La mission gouvernementale est arrivée à Bangor. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Ballet diplomatique ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État, Idriss Débidnon, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République fédérale d'Allemagne, du Congo, Brazzaville et de la Chine. Ibrahim Adam Mohamed, ça nous fait le point. Le premier diplôme a été introduit par l'ambassadeur Mohamed Abdel-Rasoul, directeur général du protocole d'État, pour présenter ses lettres de créance au chef de l'État et le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Helmut Koulitz. Son excellence, Helmut Koulitz, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Neu le 5 mai 1960, le diplomate allemand est titulaire d'une maîtrise en philosophie et histoire sud-est asiatique. Plusieurs fois ministre des Affaires étrangères de son pays, il a également servi comme ambassadeur en République démocratique du Congo, en Inde, en Égypte et en Bulgarie. C'est un diplomate rompu que Berlin a accrédité à N'Djamena pour mettre en relief l'excellence des relations de coopération séculaires entre le Tchad et l'Allemagne. La coopération entre nos deux pays, alors, ça joue sur plusieurs plans. Sur le plan politique, bien sûr, mais aussi économique, sur le plan de la coopération au développement, mais aussi, disons, au tourisme, à la culture. La seconde personnalité à présenter ses lettres de créance au président de la République, Driss Debitno, fut Pierre-Ernest Abanzounou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo auprès du Tchad. L'ancien ministre congolais de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, entre autres, est son premier poste d'ambassadeur. Pour sa première, il aura la lourde charge de rapprocher encore davantage le Tchad et le Congo liés par une longue tradition de coopération multilatérale. En tant qu'ambassadeur, ma tâche est noble et exaltante, qu'il s'agisse simplement de redynamiser la coopération si agissante, si agissante, si agissante, entre nos deux pays, et faire de terre ce que notre sous-région, dans le cadre de la CEMAC de la CERCE, soit renforcée. Le troisième diplomate à dire la formule rituelle est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Chine populaire au Tchad, Yu Ji Kiang. Le diplomate chinois, né en 1955, est aussi à son premier poste d'ambassadeur. Pékin l'a envoyé en Djamena pour solidifier davantage les relations de coopération multiforme qui lient le Tchad à la Chine. Depuis le rétablissement de relations diplomatiques en 2006 entre Pékin et Djamena, le décapital ne manque jamais l'occasion de mettre en valeur leur rapprochement. Je vais faire tous mes efforts pour continuer tous les projets économiques, renforcer notre relation politique. Les trois plénipotentiaires qui ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Idriss Déby Itno, ont tous pour résidence. Djamena. Le Tchad et le Soudan renforcent leur coopération dans le domaine de la santé. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce matin le ministre soudanais de la Santé publique, Dr Bahar Idriss Abou Gerda. Le ministre soudanais est allé faire le compte-rendu de leurs travaux tenus, ici en Djamena. Nassou Nouditi. En séjour au Tchad, depuis le 3 septembre dernier, le ministre soudanais de la Santé publique, Dr Bahar Idriss Abou Gerda, a eu une séance de travail avec son collègue tchadien de la santé, Dr Mahmoud Nawar Ngawara. A l'issue de la rencontre, les deux partis ont reconnu que le protocole d'accord sien entre le Tchad et le Soudan, couvrant la période 2004 et 2010, n'ont pas été appliqués. C'est pourquoi les deux ministres ont décidé de créer un comité paritaire chargé de suivre les dix protocoles. C'est la synthèse du dit document que le ministre soudanais de la Santé publique, Dr Bahar Idriss Abou Gerda, est venu porter à la connaissance du président de la République, Idriss Déby Itno. Le protocole d'accord prévoit entre autres l'évacuation sanitaire gratuite des 70 malades dans les structures sanitaires soudanaises, l'octroi d'une bourse annuelle pour la formation professionnelle et universitaire des 100 infirmiers, 10 sages femmes, 20 infirmières accoucheuses, 20 médecins gestionnaires des hôpitaux, 30 médecins spécialistes et 12 auto-rinolaryngologistes, c'est-à-dire s'est spécialisé dans le traitement des troubles du nez, de la gorge et de l'oreille. Le protocole d'accord couvrant les périodes 2004-2010 n'a pas été suivi et appliqué comme il se doit. Le président de la République a donné des instructions fermes au chef du département de la Santé pour l'application intégrale du dit accord afin que le contenu profite à la partie tchadienne. Tout en remerciant les départis pour le travail abattu, le chef de l'État a salué l'excellente relation de coopération qui lie le Tchad au Soudan. Il a demandé au docteur Bahar Idriss Aboukarda de transmettre ses salutations fraternelles à son frère et ami Omar Hassan El-Bechir. Le premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu en audience en début d'après-midi une délégation centrafricaine conduite par le médiateur centrafricain Mgr Polin Promodino, l'ex-rebelle Abdelkader Babaladeh de retour au Berkai depuis le 5 septembre dernier suite à l'accord de paix signé en juin 2012 à Bangui avec le gouvernement du Tchad faisait également partie de la délégation. Ramad Deya Hassan. Deux jours après son retour au Berkai, l'ex-chef rebelle Abdelkader Babaladeh a été reçu à la prémature par le premier ministre Emmanuel Nadingar. L'ex-chef d'opposition armée a décidé de regagner la légalité en renossant à la lutte armée. Le retour au Berkai d'Abdelkader Babaladeh a été placé sous l'égide du médiateur centrafricain Mgr Polin Pomodimo. L'audience s'est déroulée en présence des ministres tchadiens centrafricains, de quelques proches collaborateurs du premier ministre ainsi que des officiers généraux. Les relations centrafricano-tchadiennes, le rétablissement de la paix et de la stabilité au niveau des frontières entre le Tchad et la République centrafricaine sont entre autres les principaux points abordés par le chef du gouvernement et la délégation centrafricaine au cours de cette audience. Le premier ministre Emmanuel Nadingar a salué le courage dont l'ex-chef rebelle a fait montre en regagnant le Berkai et félicité les autorités centrafricaines pour leur implication dans la réconciliation nationale entre tous les fils du Tchad. Abdelkader Babaladeh a déclaré qu'il rentre au Berkai pour apporter sa contribution au développement du pays avant de lancer un vibrant appel aux Tchadiens qui sont dans le maquis afin de rentrer au pays. Mon message que je peux peut-être demander à mes collègues qui sont encore dans leur position politico-militaire c'est de revenir, de regagner la légalité et d'accepter la voie du multipartisme, d'accepter la voie démocratique et je crois que c'est la meilleure façon de donner la paix et vraiment si on veut donner quelque chose à notre peuple. Pour sa part, le médiateur centrafricain Mgr Poilin Pomodimo a profité de l'occasion pour féliciter les autorités tchadiennes en privilégiant l'esprit de la réconciliation nationale. Nous sommes donc venus d'abord signifier toute notre reconnaissance au chef du gouvernement pour l'accueil au combien fraternel que l'État tchadien nous a réservé. Nous avons aussi profité de cette occasion pour féliciter la nation tchadienne pour cette leçon de réconciliation qu'elle vient d'administrer non seulement à nous autres mais aussi à tout le continent africain. Le Tchad et la République centrafricaine ont une convergence de vies sur plusieurs dossiers communs. Le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, a visité ce vendredi le chantier de l'immeuble de l'ONRTV. Il s'agit pour le ministre de constater l'évolution des travaux dont le président de la République a posé la première pierre le 1er avril 2011. Il est 10h et les ouvriers sont à l'oeuvre depuis 7h, heure à laquelle le groupe Almana débute les travaux sur le chantier. Rigueur et ponctualité sont les qualités clés de cette entreprise qui ambitionne et excelle dans la réalisation des grands travaux dans la sous-région. Il s'agit de la construction de l'édifice à Briton, l'Office national de radiodiffusion et télévision du Tchad, ONRTV. C'est le chef de l'État qui a posé la première pierre de construction du siège de l'ONRTV le 1er avril 2011. 12 mois se sont écoulés et les travaux n'ont démarré que le demain 2012. Des ferrailleurs, des couvreurs, des maçons, chacun dans son domaine de prédilection, mettent le boucher double avant de finir dans le délai imparti. Après le démarrage, le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakhari, accompagné de son staff, ont délaissé leur bureau pour constater l'évolution des travaux sur le chantier de l'ONRTV. C'est avec une attention toute particulière que le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakhari, a suivi les explications techniques de l'architecte du cabinet ASD, Ahmad Abdoulaye Dounouma. Pour le ministre de l'Information et de la Communication, le constat qui se dégage de cette visite est positif. Je voudrais d'abord remercier son excellent représentant de la République, Lise de Buitnou, qui accorde une grande place pour la communication en général au Tchad, mais plus particulièrement pour le ministère de l'Information et de la Communication. Il a permis à ce que les agents de l'ONRTV puissent être aujourd'hui au-delà des petits besoins. Mais il a voulu également, au-delà de cela, leur offrir un cadre, nulle part ailleurs en Afrique centrale, qui ressemble à ce cadre-là. Aujourd'hui, je dis que c'est une fierté, parce que quand ça a été posé en avril 2011, on n'espérait pas à ce que les travaux commencent rapidement. Vous savez, après la pause de la première pierre, il fallait aussi faire des études techniques du sol. Et c'est à la demande du ministère, avec notre cabinet ASD, que les travaux ont été retardés, parce qu'il fallait vraiment procéder à toutes les études techniques du sol. Aujourd'hui, nous pouvons, en tout cas au dire de notre cabinet, affirmer haut et fort que le bâtiment de l'ONRTV va bientôt voir le jour, plus précisément dans 26 mois. Après 4 mois de travaux, nous sommes venus voir l'évolution de ces travaux, et nous sommes satisfaits. Je voudrais féliciter tous les agents qui travaillent sur le site. Il faudrait aussi dire que ce chantier a créé plus de 250 emplois directs, et au-delà de ces emplois directs, il y a certainement plusieurs familles qui vivent de cela. Donc, c'est ce côté social qui avance. Sur le plan purement technique, aujourd'hui, presque tous les matériaux lourds sont commandés. Vous avez visité avec nous vous-même, et je crois que ça avance bien. Donc, c'est un sentiment de fierté et de joie. Nous encourageons l'équipe d'Almana à aller de l'avant, parce qu'elle travaille déjà plus de 12 heures par jour, et je crois que le rythme va s'accélérer après la fin de la saison du vieux. D'un coût global de 19,7 milliards de nos francs, la maison de l'Office national de radiodiffusion et télévision est bâtie sur le site de la Cité-Mao, avec un délai d'exécution de 30 mois pour 12 étages. La communication est un défi que l'État tchardien entend relever dans la consolidation et le développement socio-économique. Fait-on réceptionner l'immeuble ONR-TV dans le délai imparti ? Comment évoluent les travaux ? Éléments des réponses avec Ahmad Abdoulaye Dounouma, architecte du cabinet ASD, dans des propos requis par Grand Gatcha Mélima. Nous sommes sensiblement à 33-35% d'état d'avancement des travaux. En ce qui concerne les fonds qui sont alloués, je pense qu'au départ, le contrat a été conclu sur une base forfaitaire, sans trop de détails, puisqu'il s'agit d'un immeuble qui doit abriter des équipements de la radio et de la télévision. C'est de la haute technologie. Les choses ont évolué depuis lors. Nous nous sommes mis au diapason de la haute technologie. Cela a entraîné une variation de prix. Il est indispensable qu'un réajustement soit effectué. Et le moment venu, je pense qu'on transmettra acquis de droit, qui aura donc l'occasion de l'apprécier et d'y répondre avec diligence, je l'espère, pour nous permettre justement d'atteindre nos objectifs dans 26 mois pour l'inauguration du bâtiment. La mission gouvernementale chargée d'assister les sinistrés des inondations est arrivée hier dans la soirée à Bangor, dans le Mayokibi-Est. Aussitôt, elle a eu une séance de travail avec les autorités, séance au cours de laquelle la mission a remis la somme des 100 millions de nos francs destinés aux sinistrés de la dite région. Des précisions avec Asirana Battingar. Cette année, le ciel a été beaucoup plus que généreux. Des fortes précipitations ont plongé de nombreuses personnes dans le désarroi. Des champs et des maisons d'habitation sont sous l'eau. Le bétail n'est pas éparé. Les cris de détresse émis de part et d'autre sont parvenus au sommet de l'État. Aussi, le chef de l'État, Idriss de Bithno, a-t-il instruit le gouvernement de voler rapidement au secours des sinistrés, de parer donc au plus pressé. La délégation ministérielle conduite par Mme la ministre de l'Action sociale, Fatme Issa Ramadan, qui doit faire le tour des différentes régions les plus durement touchées, est arrivée à Bangor, chef lieu du Maïe Kébi Est. Comme l'urgence n'attend pas, la délégation s'est mise au travail à la résidence du gouverneur. Au niveau régional, un comité de gestion des crises mis sur pied a produit un rapport qui a été remis à Mme la ministre. Ce rapport fait état des dégâts occasionnés par les inondations dans la région. Sans tarder, la ministre a exhibé devant l'assistance la cagnotte de 100 millions de francs CFA prévus par le gouvernement aux sinistrés de la région. Ce geste va droit au cœur du gouverneur de la région de Maïe Kébi Est, Jules Mbaïgotot, qui a saisi l'occasion pour remercier le président de la République, Idriss de Bithno, et le gouvernement d'avoir réagi promptement en cette circonstance douloureuse. Ce n'est pas tout. Le gouverneur a reçu des mains du ministre de l'Élevage, Mokhtar Moussa, un kit composé de 45 000 doses de vaccins et d'importants produits vétérinaires. Comme l'a exhorté Mme la ministre de l'Action sociale, le gouverneur a promis d'oeuvrer ensemble avec le comité régional d'action et les députés de la région pour que cette aide aille droit aux bénéficiaires et en toute transparence. Le Tchad, à l'instar des pays membres de l'UNESCO, célèbre demain 8 septembre la Journée internationale de l'alphabétisation. Le thème retenu cette année est l'alphabétisation et la paix. A cette occasion, le ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique a fait une déclaration cet après-midi. Voici un extrait proposé par Adé Fahmat Ben Rahman. L'alphabétisation contribue à la paix en aidant chacun à jouir de sa liberté individuelle. et à mieux comprendre le monde, ainsi qu'à prévenir ou à résoudre les conflits. Le lien entre alphabétisation et paix est particulièrement évident dans les démocraties instables ou les pays affectés par des conflits où il est plus difficile d'instaurer ou de maintenir un environnement alphabétisé. C'est pourquoi le gouvernement accorde une attention soutenue et particulièrement son Excellence Idriss Déby-Idno, président de la République, chef de l'État, à l'alphabétisation. Au courant de la campagne 2011-2012, 117 711 personnes ont été inscrites dans les centres d'alphabétisation dont 50,32% de femmes grâce au concours de certains acteurs étatiques et privés et qui développent des activités d'alphabétisation. Il convient de rappeler que 78% de la population est analfabète, dont 85% vit en milieu rural. Pour ce faire, le gouvernement a opté pour une stratégie efficace, celle du faire-faire, qui consiste à faire réaliser les activités d'alphabétisation par la société civile, l'État s'occupant de l'orientation et de la définition de la politique, de la mobilisation des ressources financières, du suivi, de l'évaluation et du renforcement des capacités des acteurs. Cette stratégie vient d'être renforcée par la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation sur la période 2013-2015. Les travaux du Forum national de réflexion sur la problématique du système éducatif se poursuivre à la Villa des Hôtes. Quelques thèmes liés au mot qui mine le bon fonctionnement de l'éducation au Tchad sont présentés et débattus par les participants en présence du ministre de l'enseignement secondaire. Ouvert hier par le président de la République, ce forum prendra fin le 11 septembre prochain. Le détail avec Mara Lejézéphine. De la petite enfance à la formation professionnelle en passant par l'enseignement primaire, secondaire et supérieure et la formation professionnelle, le nombre des élèves tchadiens a considérablement augmenté. Des efforts sont consentis pour leur assurer une éducation de qualité. Malheureusement, des défis sont nombreux et méritent d'être rélevés. C'est justement de ces défis qu'il a été question au cours de cette deuxième journée de travaux du Forum. Les participants débattent des différentes thématiques retenues. L'orientation des élèves, les violences en milieu scolaire, le manque de carnets scolaires afin de suivre l'évolution des élèves et la formation des enseignants dans des domaines spécifiques. Voilà les sujets évoqués lors des débats. Pour les participants, les thèmes abordés sont bien emprunts de la réalité. Ce sont les mots qui sont identifiés et qui sont en train d'être débattus en ce moment. Et je pense qu'à l'issue de ces travaux, nous serons quand même en mesure de trouver les solutions qu'il faut ou différents mots qui ont été effectivement identifiés. Et depuis hier, ils sont en train de diagnostiquer ce qui mine le système. Et je pense que les jours qui vont venir vont amener les enseignants à trouver le remède à ce système. Au-delà des débats, ce forum offrira l'occasion de rappeler aux différents acteurs leurs responsabilités qu'ils se doivent d'assumer avec professionnalisme. Au final, la rencontre devrait permettre de formuler des recommandations et des résolutions utiles pour rendre plus performant le système éducatif tchadier. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la justice de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance cherche des voisins moyens pour appliquer le bilinguisme dans ce département. Après la formation des auditeurs francophones à Khartoum au Soudan et arabophones à Besançon en France, l'École nationale des formations judiciaires entend traduire certains textes juridiques du français en arabe. C'est dans ce cadre qu'une délégation conduite par le directeur de la dite école a visité le Juriscope, un centre de formation et de traduction rattaché à l'Université des Poitiers en France. Suleymane Djabo. L'École nationale des formations judiciaires a choisi une branche de l'Université des Poitiers en France pour la traduction de ces documents. Pour l'application concrète du bilinguisme, les textes et lois du pays doivent être traduits du français à l'arabe. C'est l'objet de cet échange entre la délégation tchadienne du ministère de la justice et les staffs des Juriscopes. Évrant depuis près de 20 ans dans le domaine de la traduction juridique, l'École nationale des formations judiciaires du Tchad a sollicité l'expertise de cette institution. Nous avons une longue expérience maintenant, à la fois en droit comparé, de la traduction juridique et aussi nous réalisons des produits de formation. Sous tutelle du Centre national des recherches scientifiques CNRS et de l'Université des Poitiers en France, Juriscope est choisi pour sa longue expérience dans le domaine de la traduction. Nous avons pris l'initiative de notre côté, d'un souci d'information et de recherche, de traduire des grands textes juridiques étrangers et nous diffusons aujourd'hui dans le circuit éditorial une traduction du Code civil russe, une traduction du Code civil allemand, le BGB. Le directeur de l'École nationale des formations judiciaires, Ahmad Tsunghi, plaide en faveur d'un bilinguisme intégral. Des magistrats ? qui ont une certaine compétence en langue française, il faut que cette compétence puisse être pour vraiment parfaire le bilinguisme dans son intégralité. Après les échanges, le directeur de l'École nationale des formations judiciaires, Ahmad Tsunghi, et le directeur de la sensibilisation, de l'éducation et de l'information du ministère de la Justice, Mohamed Abdourahman Souleymane, ont visité le local de Juriscope, institution avec laquelle l'École nationale des formations judiciaires souhaite établir une convention de partenariat. Une mission de la Banque islamique de développement a rencontré les opérateurs économiques hier soir à l'hôtel Le Méridien Chari. Il s'agit d'une réunion d'information sur le mécanisme de financement de la Banque islamique de développement dirigée par le président de la Chambre de commerce, Suraj Koulamala. Reportage, Gislain Tjani Koudou. Partenaire de l'État tchadien depuis Belle-Lurette, la Banque islamique de développement a désormais la prétention d'élargir ses prestations au secteur privé de l'économie. Selon le président de la Chambre de commerce, Suraj Koulamala, les demandes des opérateurs économiques auprès de la BID restent très faibles. Pour lui, cette réunion d'information sur le mécanisme de financement islamique devrait permettre aux acteurs du secteur privé de l'économie de soumettre des projets à cette institution monétaire. Le responsable de l'Institution internationale islamique du commerce, une filiale de la BID, Touré Moussa, a entretenu les opérateurs économiques sur les modes de financement, à savoir le financement direct et le financement structuré. Il s'est ensuite apesanté sur les critères d'éligibilité qui sont, entre autres, avoir une forte capacité à générer des ressources en dollars ou autres dévises, offrir des produits qui ne sont pas en contradiction avec la loi islamique. Quant au responsable de la société islamique pour le développement du secteur privé, une autre filiale de la BID, Mamadou Barou, il a exposé sur les lignes de financement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes institutions. Cette mission de la Banque islamique de développement est conduite par le directeur des opérations, Sidi Mohamed Amjar. Pour lui, le Tchad est membre de l'organisation de la conférence islamique et donc il n'y a pas de raison que les opérateurs économiques ne puissent pas bénéficier du financement de la BID. Jusqu'à présent, les interventions des entités de la BID en charge des opérateurs privés ont été, j'allais dire, modestes. Nous avons la prétention qu'avec la stratégie de partenariat, qu'on puisse arriver à un saut qualitatif qui permette plus de financement dans la sphère privée au Tchad. Et je pense que les opérateurs privés ont posé des questions qui étaient pertinentes sur les critères d'éligibilité, sur leur capacité à absorber ces financements-là. La banque islamique créée depuis 1975 est présente dans 56 pays membres de l'OCI dont les pays africains constituent la majorité. La formation des agents de la CNPS initie en collaboration avec la Confédération libre des travailleurs du Tchad sur la problématique du dialogue social, la valorisation des normes et de l'approche genre ou encore le leadership féminin en milieu professionnel et syndical a pris fin ce matin sur une note de satisfaction, n'est-ce pas ? Nubadou Mbaye Talomadi. Initiée par la CNPS et réalisée par la Confédération libre des travailleurs du Tchad, cette formation à l'intention des agents vise à renforcer leur capacité dans plusieurs domaines. Il s'agit de la problématique du dialogue social, la valorisation des normes et de l'approche genre. Les organisateurs n'ont pas perdu de vue le leadership féminin en milieu professionnel et syndical. La Confédération des travailleurs livres du Tchad, après cinq jours de formation, met à la disposition de la CNPS des négociateurs aptes à faire face à toutes sortes de crises internes à l'entreprise, ce qui devrait leur permettre de promouvoir la culture du dialogue social, souligne le secrétaire général. La méconnoissance des normes du travail par les travailleurs et le faible respect de la relation du travail sont à l'origine des conflits sociaux, compromettant ainsi les relations sociales et la promotion du travail décent. Les relations professionnelles entre la CNPS et les agents doivent être désormais traitées sur des bases claires et précises. Soutient le directeur de la Caisse nationale et de la prévoyance sociale. Je me réjouis de la qualité des thèmes et de la formation que vous venez de recevoir. Vous comprendrez sans doute que le syndicalisme sans base solide de formation peut conduire à des situations non désirées qui sont les conflits sociaux. Les participants, à l'issue des cinq jours d'intenses travaux, ont reçu des attestations. Activité des partis politiques à présent. L'Union des jeunes pour le renouveau, organe de base de l'UNDR, tient son forum au siège national du parti. Les jeunes venus de tous les horizons du pays prennent part à ce forum qui a pour thème « Jeunes de l'UNDR face au défi de l'alternance démocratique » au Tchad. C'est le président national de l'UNDR, Salih Khebzabou, qui a ouvert les travaux. Ganda Tawamia. 18 ans après sa mise sur pied, l'Union des jeunes pour le renouveau, UJR, organise son premier forum. Organe politique des jeunes de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, UNDR, l'UJR entend à travers ces forums faire une analyse des forces et faiblesses de leur parti. D'où le thème de ces forums, « Jeunes de l'UNDR face au défi de l'alternance démocratique » au Tchad. Ces forums se tiennent au moment où l'UNDR est en pleine imitation politique. C'est pourquoi il sera meublé par cinq exposés débats. Le premier exposé traîtera de la marche du parti, de la création à nos jours. Le deuxième sera axé sur le rôle et la responsabilité du parti comme chef de file de l'opposition. Le troisième portera sur la jeunesse et le leadership politique. Le quatrième échangera sur l'alternance démocratique au Tchad, enjeux et défis. Et le cinquième sur le management d'une organisation politique. Le président national de l'UNDR, qui n'a pas manqué de féliciter les jeunes pour cette initiative, les appelle à assumer leurs responsabilités afin d'assurer la relève au sein du parti. La jeunesse doit jouer un rôle important au sein du parti. Si on a observé une période de léthargie, elle doit être dépassée. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut que les jeunes en particulier, qu'on a toujours qualifiés dans le parti de fer de lance, reprennent vraiment tout l'espoir qui est fondé en eux pour qu'ils reprennent le parti en main. Le parti est votre affaire. Le parti vous appartient. C'est à vous de faire en sorte que la succession soit assurée. Le bureau exécutif de l'UJR appelle les jeunes à un débat constructif afin de participer à l'essor du parti. Ce forum doit permettre la mise en place des mécanismes de suivi des recommandations de cette première rencontre des jeunes de l'UNDR. Point de presse aujourd'hui du président de l'Alliance des associations des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad. Il est relatif à la situation sociale du pays. Abba Daoud Nandjede demande aux deux partis de se retrouver autour de la table des négociations. Suivez plus tôt. L'Alliance des associations des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad invite le gouvernement à s'engager de nouveau dans la trajectoire positive, celle d'améliorer la situation sociale des Tchadiens. C'est inquiétant du communiqué de presse de l'USP du 1er septembre 2012, menant sans de refonduire encore pour une sévère renouvelable à compter du lundi 3 septembre et que jusqu'au 8 septembre prochain, si les salaires ne sont pas versés, elle entamera une grève sèche à partir du lundi 10 septembre. Par rapport à la déclaration du ministre des Finances, menant sans de ne pas payer le salaire du mois d'août au grand risque, l'ADEC invite les protagonistes à donner toute la mesure de leur talent d'homme, de leur responsabilité et de leur capacité de compréhension en cessant le débat postif, les déclarations inopérentes et le cynisme délivré. En outre, appelle la société civile et les partis politiques à contribuer positivement par des démarches vouloables à la résolution de la crise et non faire des prises de position pour l'une ou l'autre partie. A cet effet, l'ADER appelle les travailleurs de l'USP à institutions humaines en privilégiant la santé des malades et la vie humaine qui n'ont autre chose que leur vie à eux-mêmes, celles de leur famille, amis, en ayant de la compassion pour les malades qui sont sur les lits des hôpitaux, sur toutes les tendues du territoire national. En sport, les SAO version basketball sont en regroupement au centre de formation du football de Farcha. Cette seconde phase des préparatifs est perturbée par le refus des joueurs de s'entraîner conformément au calendrier établi par la Fédération Tchadienne du Basketball. Kasno Bateophile nous en dit un peu plus. Après une piètre prestation à la phase finale de l'Afro Basket de 2011 en terre malgache, les SAO se préparent pour les éliminateurs de la prochaine édition de l'Afro Basketball. Les Tchadiens qui vont entamer la compétition à la fin de ce mois à Bangui en terre centrafricaine sont en regroupement depuis trois jours. Cependant, les basketeurs ne s'entraînent pas régulièrement. Une situation qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur leurs prestations en terre centrafricaine. On est dans les moustiques, il y a les serpents même partout ici. C'est dangereux. Il y a même une tension entre les joueurs et la fédération. Jusqu'à là, on est là, on n'a même pas vu un seul représentant de la fédération. On ne s'entraîne pas régulièrement. On nous a dit de venir ici d'abord, on va voir la fédération. Jusqu'à là, on n'a pas encore vu la fédération. Du côté du bureau exécutif de la fédération tchadienne de basketball, on s'est dit conscient des problèmes que posent les joueurs. Par contre, il faut de la patience, affirme le secrétaire général adjoint de la fédération. Nous les avions casernés avec le reliquat que nous avions en attendant parce que nous sommes toujours en train de courir derrière notre ministère. On espère que dans les jours à venir, dès que les moyens seront mis à notre disposition, on va régler tous les petits problèmes. Les autres pays sont loin déjà dans leur préparation. Et nous, pour ne pas prendre aussi ce retard, il faudrait que les gars soient sur le terrain. Cette situation a été la principale cause du naufrage de Sao à l'afro-basketball de Madagascar l'an dernier. Il est donc temps de s'asseoir et discuter afin de trouver un compromis pour la bonne marche de l'équipe nationale. Voilà, c'est avec cette nouvelle sportive que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat. Sous-titrage ST' 501